Un mois après le début de la guerre en Ukraine, les inquiétudes se portent toujours sur la ville de Mariupol, littéralement défigurée par les bombardements. Selon les autorités locales, plus de 2400 civils ont déjà perdu la vie et 100 000 sont toujours prises en étau. Pour Washington, il est établi que les forces russes ont commis des crimes de guerre, ciblant délibérément des bâtiments civils. L'armée russe, qui a aussi enregistré de lourdes pertes, entre 7 et 15 000 morts, soit 10% des effectifs engagés, selon les estimations de l'OTAN. Le président américain Joe Biden, qui doit assister ce jeudi à un sommet de l'Alliance atlantique à Bruxelles, doit annoncer de nouvelles sanctions contre Moscou, visant à la fois des personnalités politiques et des oligarques. De son côté, la Pologne a expulsé des dizaines de diplomates russes, des sanctions jugées contre-productives et inefficaces par l'ambassadeur russe dans le pays. « Vous nous imposez des sanctions sans cesse depuis de nombreuses années, même avant 2014, dit-il. Ces sanctions nous ont-elles arrêtées, ne serait-ce qu'une seule fois ? » La Russie, de son côté, a décidé d'expulser mercredi des diplomates américains. Une réponse à l'expulsion début mars par Washington de 12 membres de la mission diplomatique russe auprès de l'ONU.